Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal magazine, une édition essentiellement retrospective. Nous serons en Afrique et dans le monde, mais aussi et beaucoup plus en province. Bien avant, voici quelques faits marquant l'actualité du jour. Il coordonnait jusqu'au moment de sa mort la cellule présidentielle du climat d'affaires. Monsieur Lolo Onuya, décédé il y a quelques semaines, à Kinshasa, a été unimé ce dimanche. Amis, collègues, membres de famille et même le couple présidentiel lui a rendu un dernier hommage avant son enterrement. C'était au cours d'une cérémonie de recueillement organisée à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Guylain Kabalundi et Thierry Chilubo ont couvert ce moment. L'émotion était vive et la douleur indicible ce dimanche 4 juillet 2021 à l'esplanade de l'hôpital du cinquantenaire à l'occasion des obsèques officiels de Lolo Onoya Chuyaka, coordonnateur de la cellule climat des affaires à la présidence de la République. Consterné par ces disparitions, le président de la République, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, et la distinguée première dame Denise Niakeru ont assisté à cette cérémonie des derniers hommages. Le couple présidentiel s'est recueilli devant le cercueil des lillistres disparus et a déposé sa couronne de fleurs avant d'adresser quelques mots de compassion à l'endroit des familles éplorées. En présence de plusieurs autres officiels, le directeur de cabinet du président de la République, Guylain Njembo, a dans son oraison funèbre salué la mémoire de Lolo Onoya, un travailleur acharné. S'en étaient suivis les mots des représentants de la famille et des enfants. Papa, il nous est impossible de parler de toi au passé. Grand homme, tu es. Grand homme, tu resteras. Papa Lolo, nous sommes fiers de t'avoir comme père. On était comme les doigts d'une mort, inséparables, et nous ne serons toujours et à jamais. Comment expliquer ? Ta mort ou ton décès a été vraiment pour moi un choc émotionnel. Mais je garderai toujours le sourire pour te rendre hommage. Nous nous souviendrons de toi comme d'un vrai héros. Repose en paix, toi, soldat de l'éternel. Licencié en droit de l'université de Lubumbashi et avec un master en droit de l'University of South Africa, Onoya Shoyu Kamulenda Lolo a exercé successivement avant de rejoindre la présidence de la République les fonctions des conseillers juridiques à la MIBA, directeur au sein de l'OGFREM et chef des bureaux adjoints à la direction du fret maritime. Âgé de 45 ans, il laisse quatre enfants orphelins. Dans un autre chapitre, le gouvernement de la République nourrit les ambitions de relancer le train urbain à Kinshasa, mais il se pose un sérieux problème. Les sites environnants, la voie ferrée, sont donc spoliés en outrance. Chez Ruben Aukende, ministre de transport, était dans la commune de Limité pour constater l'effet avant une prise de décision, dit-il. Myriam Madika. Ici, c'est Pakadjouma. Nous sommes à Limité-Sokopao. Ces sites appartenant à la Société commerciale des transports et ports, ex-ONATRA, subis de multiples spoliations. Cet espace est transformé en un lieu de débauche. Même juvénile, constitue un frein au développement de Kinshasa, la capitale. Envahi depuis plus ou moins 20 ans par près de 9000 occupants, ces sites menacent sérieusement la circulation du train urbain sur les abords du Tronçon à la déla-gare centrale au pont Matete. Pour palper les réalités sur les terrains, les ministres des transports, voies de communication et des désenclavements, Chez Ruben Aukende, sont descendus sur place pour se rendre compte de la situation. Nous avons l'ambition de relancer le train urbain dans la ville-province de Kinshasa. Nous ne pouvons pas le faire aisément lorsqu'il y a la voie ferrée qui est si occupée dangereusement, sauvagement. Sur l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, qui tient à la relance du train urbain à Kinshasa, le DG de l'ex-Onatra a reçu du ministre des instructions claires pour amorcer dans l'urgence la construction du mur de la voie ferrée urbaine de Kinshasa. Après une vingtaine d'années caractérisées par de noyades causées par de gros chargements de pirogues, les populations du Basuelet peuvent enfin traverser en sécurité le Deux-Rives de la rivière Ouelet. Le gouvernement, par le faunaire, vient de remettre à neuf un bac au grand plaisir de riverains. Suivez ce reportage de la RTNC Itori. La cérémonie inaugurale présidée par le gouverneur intérimaire Jean-Fidèle Tengouti Mambé a eu lieu à Bondon. Jean-Fidèle a saisi cette occasion pour rendre hommage au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, pour sa vision d'amélioration des conditions de vie de sa population par le slogan « Le peuple est d'abord ». Le chef de l'exécutif provincial a exhorté la population bénéficiaire de Bondon à s'approprier des études utiles car cela a fait jour pour jour 20 ans que le bac ne se faisait plus traverser entre les deux rives. Dans cette situation déplorable, les opérateurs des TD et autres ont dû recourir aux moyens rudimentaires tels que les pirogues, les radeaux, pour assurer la continuité de la traversée des hommes et de leurs biens sur cette importante et large rivière avec son lot de noyades et a endeillé beaucoup de nos familles. Le bac que nous énouillerons à ce jour est un bien public. L'acquisition de ce bac est le fruit de l'obéine du gouverneur Valentin Sengapa Issayo auprès du gouvernement de la République par les biens des fonds nationaux d'attraités routiers Fonair-Anzigle. Avant son acheminement à Bondon, il y a eu les travaux de rassemblage au centre des matériels flottants de l'office des routes à Kisangani de 2011 à 2014 pour le transport des éléments montés au site de Bondon afin le montage du bac de l'avril au mai de l'année en cours. La population de Bondon qui a tant souffert de l'absence de cette unité flottante par l'étruchement de son administrateur du territoire Godefroy à Zanga remercie le gouvernement Samalokon de Kengue pour cette action spontanée qui vient résoudre les noyades causées par les pirogues. Sachez-en que trois mois ont couvert tous les travaux de ce bac pour un coût de 200 000 dollars financé par Fonair. Et pendant ce temps, la générale de carrière et des mines Gécamine élargit encore un peu plus son champ d'exploitation. Elle vient d'accueillir des espaces importants. Plus de 50 titres immobiliers ont été remis au responsable de la Gécamine. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette entreprise minière. Nous sommes à Lubumbachir. Regardez. Il a fallu attendre longtemps, de décennies, pour voir la Gécamine être dotée des titres fonciers immobiliers. Un combat mené et gagné par le ministre national des Affaires foncières, Emessa Kombi, qui a profité de son séjour à Lubumbachir pour émettre ce document si important en cette entreprise d'Etat. La cérémonie de remise de 10 documents a vécu ce jeudi 2 juillet dans les installations de la Gécamine où les directeurs généraux intérimaires Ngoïntamboué a réceptionné demain du ministre national des Affaires foncières, Emessa Kombi, plus de 50 titres fonciers et immobiliers. Cette opération est la concrétisation du veille du président de la République, Félix-Antoine Tisseguéli-Chilombo. Nous avons décidé, par le biais du conseil des ministres, de titriser tous les biens, pas que de la Gécamine, mais de toutes les sociétés publiques transformées en sociétés commerciales pour mettre à l'abri, dans un inventaire protégé, le patrimoine de la grande entreprise Gécamine. Le directeur général intérimaire de la Gécamine, Ngoïntamboué, a remercié le gouvernement central et le ministre national pour avoir pensé à sécuriser le patrimoine de la Gécamine, en particulier le terrain et autres immeubles, souvent spoliés par le tiers personne, par manque de titres fonciers et immobiliers. Le fait que nous avons reçu les titres et que cette action va se poursuivre. Cette opération va s'étendre sur toute l'étendue du pays où plusieurs entreprises ont été répertoriées jusqu'à présent comme ne possédant pas les titres des propriétés. Et puisque nous parlons de terre, sachez que les superpositions de titres fonciers et les conflits qui s'en suivent seront peut-être évitées dans le prochain jour. La lettre d'intention signée entre la République démocratique du Congo et le Fonds pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, est vivement saluée par le groupe de travail Climant Raid Rénové qui la considère comme un appui important en réformes engagées dans le secteur de l'aménagement du territoire. Nene Maizana nous en parle dans ce reportage. La réforme de l'aménagement du territoire est le centre du processus des différentes affectations des espaces au niveau sectoriel comme les relèvent les groupes de travail Climant Raid Rénové, CODELT, CTIDD avec l'appui de RRI ainsi que toutes les parties prenantes. Dans cette conférence de presse, la Société civile environnementale salue l'ouverture du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo pour harmoniser les vues autour du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire qui a déjà été déposé à l'Assemblée nationale par les gouvernements sortants. Il faut dire qu'à l'issue de tout ce qu'on a eu à faire comme travail avec l'aménagement du territoire, il y a eu un PV qui a été signé entre les parties engagées. Du point de vue juridique, c'est une garantie. Si ce que nous avons eu comme document projet de loi consensuel n'évolue pas selon les clauses consensuelles telles que couché dans le PV, eh bien nous nous les verrons et nous en tant que société civile, nous avons notre ADN qui n'a pas changé. La Société civile environnementale et les groupes de travail Climant Raid Rénové espèrent obtenir une autre ouverture pour les documents des politiques en matière d'aménagement du territoire pour harmoniser les évolutions positives des mises en oeuvre à travers les textes réglementaires et les mesures d'application. L'énergie solaire, c'est cette option levée par le gouvernement provincial de Litori pour électrifier cette province. Le projet porté par l'entreprise Nourou, ambition de couvrir plusieurs cités et localités. Regardez. Pour améliorer la desserte en électricité en ville de Bounia, le gouvernement provincial de Litori, représenté par le vice-gouverneur policier, signe un protocole d'accord avec la société Nourou spécialisée dans le domaine énergétique. Ces quotas prévoient la production de l'électricité à partir de l'énergie solaire et sa distribution dans certains quartiers de la ville. Un projet qui atteste la détermination du gouverneur militaire à entreprendre des actions de développement en plus de la mission principale lui assignée, celle de la restauration de la paix et de l'autorité de l'Etat. Avec l'événement de l'état de siège, son excellence, monsieur le gouverneur de province, a pensé faire bénéficier à la province de Litori et en particulier à la ville de Bounia les projets que portait Nourou, lesquels se trouvent très avancés sur le plan de préparatif. Ça veut dire les facteurs essentiels liés au lancement et à l'implémentation ont été réunis et qu'il n'est resté que l'octroi des titres, choses qui viennent d'être faites, etc. Nourou va pouvoir développer enfin ce projet de plus ou moins 10 mégawatts en province de Litori dans la ville de Bounia et puis organiser un réseau de distribution dans la zone. qui a couvert son rayon d'études et puis aux îles de Bounia. Pour Jonathan Chao, directeur général de la société Nourou, tout est fait un prêt pour le début des travaux. Nous sommes venus servir la population de Bounia d'une électricité rénovelable de bonne qualité comme nous le faisons à Goma et partout ailleurs. Notons que la problématique de la desserte en électricité dans la ville de Bounia s'impose avec acuité, un élément qui aïe à favoriser l'insécurité dans certains coins de la ville avant l'instauration de l'état de siège, d'où une amélioration de la dite desserte sans pause. Plusieurs inspecteurs généraux de finances ont été décorés cette semaine par la chancellerie des ordres nationaux. Une manière pour le pays d'encourager ce fonctionnaire. L'inspecteur général de finances parle lui d'un réarmement moral. Il l'a dit dans son reportage. La cérémonie vient récompenser le long mois du loyer au service rendu à la nation par les inspecteurs généraux de finances ainsi que le cadre et agent du service administratif, financier et technique de l'inspection générale de finances. Après la lecture de la décision octroyant le médaille du mérite civique au récipiendaire, le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matoutézoulois, a salué les années de service des lauréats. Au nom du président de la République démocratique du Congo, grand chancelier des ordres nationaux, son excellence Félix-Antoine Chisepevici-Lombo, et en vertu de pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons ce jour les médailles du mérite civique. Il s'en est suivi la remise de médailles du mérite civique parmi le récipiendaire Jules Allinghetti. Ce dernier s'est vu dessermer la médaille d'or, retenant que la chancellerie des ordres nationaux a octroyé 116 médailles en or, 18 médailles en argent et 25 médailles en bronze. Pour raison de Covid, le site n'a réuni qu'un échantillon de diplômés. L'inspection générale de finances reste et restera mobilisée pour accompagner le gouvernement de la République dans la mobilisation des recettes ainsi que dans la rationalisation de la gestion publique. Des photos souvenirs ont été prises à la fin de la cérémonie. La chancellerie des ordres nationaux espère à travers cette activité créer des éliminations dans le chef du personnel de cette institution, ce, pour l'intérêt de la République. Les Congolais ont révisité cette semaine une page de leur histoire politique. La fête de l'indépendance a été célébrée dans la méditation le 30 juin dernier. Un culte d'action de grâce a été organisé à Goma. Le chef de l'État y a pris part avant de regagner Kinshasa, où il a rendu un dernier hommage au directeur de cabinet adjoint de son conseiller spécial en matière de sécurité. Pierre Kibembe Soumoué revient sur la semaine du président. Fin du séjour du président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo, à Goma, dans l'est du pays. Le chef de l'État a regagné Kinshasa au terme d'une mission durant laquelle il a compatri avec les populations de cette partie du territoire national, victime de l'éruption volcanique du Nira Gongo et des exactions des forces négatives. Une mission qui lui a aussi permis de s'assurer de l'évolution des opérations militaires dans les provinces du Nord Kivu et des Luthoris en état de siège. En route vers la cité de l'Union africaine, le cortège présidentiel s'est arrêté à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi, ont assisté à la messe des suffrages à mémoire de Gasson Kaboua Kaboué, directeur de cabinet adjoint du conseil spécial en charge de la sécurité du président de la République, décédé le 24 juin 2021 en Afro-du-Sud, des suites d'une courte maladie. A la fin du culte célébré par l'abbé Koko, le couple présidentiel a compati avec la famille Kaboua Kaboué, dont une veuve et trois orphelins. Le vendredi 2 juillet, le couple présidentiel a rendu les derniers hommages à maître Gasson Kaboua Kaboué au palais de justice, où s'est déroulée la séance académique et l'audience solennelle publique de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Après les obsèques, les cortèges funèbres s'est dirigé vers la nécropole entre ciel et terre pour l'innovation de l'illustre disparu. En début de semaine à Goma, le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, a reçu un message des son homologues du Burundi, Evariste Ndaïchimiye. Dans ce message, remis au chaud de l'État par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, la République du Burundi exprime sa détermination à consolider ses relations bilatérales avec la RDC. Ce message vise la paix, la sécurité aux frontières et le développement de deux pays, a indiqué le patron de la diplomatie burundaise. Dans ce message à la nation, à l'occasion de la célébration des 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, le président de la République a insisté sur le devoir sacré d'honorer la mémoire des héros nationaux, Patrice Emeril Omumba et Joseph Kassavoubou et leurs compagnons qui ont combattu pour léguer au peuple congolais une nation libre et prospère. Le chaud de l'État, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, qui entrevoit le développement intégral du pays en dépit du contexte mondial critique, caractérisé par la résurgence du coronavirus qui n'a pas épargné la RDC, a salué les avancées enregistrées dans les différents secteurs de la vie nationale qui permettront, à coup sûr, de jeter les bases d'un Congo nouveau, libre et prospère. À Goma, le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Tchilombo, a visité l'observatoire volcanologique où il a eu des échanges approfondis avec l'équipe des scientifiques chargés de la surveillance du volcan Irakongo et du lac Kivu. Le chaud de l'État a remis deux véhicules, tout terrain, mis à la disposition de l'OVG pour assurer la mobilité des équipes. Peu avant de quitter la ville de Goma, le président de la République a accordé une interview à la radio-télévision nationale congolaise et à Top Congo de la situation politique, juridique, économique et sociale. En passant par la pandémie de Covid-19, tout a été passé au pays fin au cours d'une séance de questions-réponses. À une question notamment sur la baisse des prix des produits et des premières nécessités, le chef de l'État a encouragé le gouvernement à poursuivre les discussions avec la Fédération des entreprises du Congo pour l'intérêt de la population. Le 61e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale était à la une de l'actualité nationale cette semaine. De nombreuses autres activités en rapport avec le Parlement, la sécurité ou encore le social ont également été reprises dans cette sélection d'Edicalla qui revient sur l'actualité de la semaine. Il ira crescendo jusqu'à ce que ces marginaux, ADEF et autres groupes armés nationaux déchantent ou s'efface la minie par l'armée congolaise. Une armada de véhicules militaires est venue renforcer la capacité d'intervention et de mobilité des ondes de troupe. Le 61e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance a vécu. C'était le 30 juin. Le premier ministre a déposé une gerbe des fleurs au pied du monument du tout premier président de la République, Joseph Kassavomo, sur la place Kimpwanza. Jean-Michel Samaloukonde a fait la même chose au pied du monument du tout premier ministre de la République, Emery Patrice Lumumba. Ces deux personnalités font partie du groupe des pionniers de l'indépendance. Et la journée s'est terminée dans la méditation par une messe d'action des gaz qui a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'invêque auxiliaire de Kinshasa, Vincent Choumba. Toujours dans les cadres de l'indépendance, la fondation Muzungu Christophe Seigneur que coordonne Émilie Ngoï Muzungu, fille du martyr Muzungu Christophe, s'est souvenue de la lutte née par les compagnons de Patrice Lumumba pour l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. C'est pour la mort de la patrie que les proches de Patrice Lumumba ont lutté pour la dignité et la souveraineté réelle du Congo. A l'Assemblée nationale, le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sur une partie du territoire national ordonnée par le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, a été adopté. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Moussokodiaponga, qui est aussi à la tête du forum parlementaire de la SADEC, a convoqué une session parlementaire avec pour thème « Optimiser la ZLECAF pour la reprise économique post-Covid en Afrique australe ». Les avantages de la zone et la facilitation de mouvements des flux commerciaux ont été examinés. Au Sénat, la session de mars s'est clôturée. L'honorable modeste Barthi Lukomo, qui en est le président, a dans son mot de clôture rappelé que tous les 15 jours, le Sénat se réunira pour proroger l'état de siège si jamais l'Assemblée nationale ne votait pas la loi portant habilitation du gouvernement. En Italie, la République démocratique du Congo a fait très bonne figure avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutundula Apala-Penéapala, qui participait à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Coalition mondiale contre le terrorisme et à celles des pays membres du G20. La vision congolaise, nue, africaine, du multilatéralisme a été présentée aux participants. Pour terminer, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouin Donzangui, était dans les Okatanga et au Lualaba, où il a inspecté les établissements publics et privés d'enseignement supérieur et universitaire pour donner une nouvelle dynamique. Ainsi, ceux qui ne s'adapteront pas seront sanctionnés avec raison. Dans le cadre du programme PEC-PSU, il a réceptionné quelques matériels didactiques pour l'ISPT de l'ICACI. Jacob Zuma a été condamné cette semaine à 15 mois de prison par la Cour constitutionnelle sud-africaine pour outrage à la justice après son réfus de comparaître devant une commission anticorruption. Pendant ce temps, le Canada a enregistré un record absolu de chaleur, une canicule qui a provoqué la mort de 134 personnes en 5 jours. Eric Abamba nous fait le résumé de l'actualité africaine et internationale. Le président Zambien poursuit sa tournée nationale. Cette semaine, une cérémonie d'hommage a été organisée dans la capitale Loussaka. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie qui a réuni sur une même scène des personnalités politiques et artistiques. La Cour constitutionnelle sud-africaine a condamné l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice après son réfus de comparaître devant une commission anticorruption, une décision jugée inconstitutionnelle par les Kanzuma. Âgé de 79 ans, cet ancien chef de l'État a donc 5 jours pour se présenter au commissariat avant que la police ne procède au forcing. 15 ans de prison, c'est la peine infligée aux militaires de la garde républicaine gabonaise. Ils sont condamnés par la Cour militaire spéciale pour leur rôle dans la tentative des coups d'État de janvier 2019. C'était à l'issue d'une audience qui a duré jusqu'aux petites heures du jeudi 1er juillet. 52 policiers ont été blessés lors des affrontements entre la police et la population le 30 juin dernier au Soudan. Des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes soudanaises réclamant la démission du gouvernement en raison des mesures d'octérité mises en place dans le cadre de la réforme soutenue par le Fonds monétaire international. Au Niger, 13 combattants Boko Haram et 4 civils tués mardi 29 juin lors d'un accrochage entre les djihadistes et l'armée. Ces combattants de Boko Haram, à bord de 10 véhicules, avaient tendu une embuscade à l'armée. Une attaque mise en échec grâce à la vaillance de l'armée nigérienne. Bien avant cette attaque, ces assaillants ont intercepté un bus de transport de passagers. 4 civils ont été exécutés, dont les chauffeurs de bus et un chef des villages. En Centrafrique, une nouvelle attaque rebelle a fait 7 morts. Le lundi 28 juin, dans la ville d'Alindao, située à 300 km à l'est des Bangui, a déclaré les portes-paroles des casquets bleus de la Munisca. Les membres de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des principaux groupes armés rebelles, seraient les auteurs de cette attaque mertrière. En dehors de nos frontières africaines, 49,5 degrés Celsius, c'est le record absolu de la chaleur enregistré par les Canadas cette semaine. Cette canicule a provoqué la mort de 134 personnes en 5 jours seulement. Cette vague de chaleur, à l'origine de plusieurs incendies, de part et d'autre de la frontière canado-américaine, est due au réchauffement climatique. Les partis communistes chinois a célébré cette semaine son centenaire. Lors d'un grand rassemblement organisé par la circonstance, le président chinois Xi Jinping a appelé ses partisans à fournir davantage d'efforts pour accélérer la modernisation et la défense nationale et des forces armées. Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du PCC et président de la commission militaire centrale, a insisté sur l'importance de la fidélité de l'armée au leadership du parti du pays. Mbouyal Mangal Médard, c'est notre connecteur maison et il est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Mbouyal. Bonsoir Patrick. Alors nous sommes dimanche, c'est pratiquement le dernier jour de la semaine du 61e anniversaire de l'indépendance de l'RDC et vous avez choisi de nous parler de l'indépendance, défi de gouvernance et sécurité sociale. Déjà, quelle différence faites-vous entre gouvernance et sécurité sociale ? Ben, lorsque l'on s'installe justement dans la perspective de la célébration de l'indépendance, il y a le moment de s'interroger sur le bilan et alors on trouve un lien justement autour de gouvernance et de la sécurité sociale quand on sait que la finalité de toute gouvernance, c'est l'amélioration de l'environnement social, l'environnement de l'humain, l'environnement des citoyens. Il faut que les citoyens trouvent des réponses aux multiples questions qui se sont toujours posées. Alors lorsqu'on aborde la question de sécurité sociale et qu'on est congolais, on réalise ce que ça représente. Pour toute personne, lorsqu'on dit « la retraite approche », c'est le moment d'inquiétude parce qu'on ne sait jamais. En fait, aller vers la retraite, en réalité, c'est aller vers la mort. Pourtant, on a servi son pays, on a servi sa nation. Et c'est l'effet rare, on peut célébrer les gens pendant qu'ils sont vivants comme c'est ce qui vient de se passer avec l'IGF. Donc, cette dimension de reconnaissance fait véritablement défaut. Alors quand on parle de sécurité sociale, Mbouyal, on parle également de l'habitat et beaucoup plus de logements sociaux. Est-ce qu'il n'est pas trop d'y penser ? Oui, c'est parce que justement, c'est dans ce secteur qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et lorsque vous observez la vie de Kitschassa, vous êtes à Lemba, vous êtes à Matete, vous êtes à Bandal et vous remarquez quelques traces de ce qu'on appelle l'Office national des logements. C'est des projets qui datent des années 48, années 50, donc vers la fin de la colonisation. Alors, lorsque vous entrez dans la réalité de l'indépendance, vous avez le quartier Cité-Maman-Boutte, vous avez le quartier Cité-Verte et Lemba-Salon. Alors, vous dites ça, il faut que ce soit comme des logements sociaux, mais en réalité, on a retiré entre les mains des pauvres pour donner aux grosses légumes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement, Mbouyal ? Parce que Kinshasa en parlait il y a plusieurs années de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à plus de 18 millions. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire ? Avez-vous des propositions dans ce sens ? Oui, il y a à la fois la planification, la récolte des données. On le sait que ça fait défaut. Le dernier recensement scientifique dans ce pays date de 1984. C'est plus de 30 après. Donc, il y a face vide. Mais entre-temps, on est tenté de constater, on sait, chacun, quand il parle de Kinshasa, c'est 9 millions, tel autre dira, c'est 10 millions, c'est 12 millions. Nous sommes toujours dans à peu près les estimations. Et avec un code de l'urbanisme qui a pratiquement vieilli. Oui. Tous ces éléments ont vieilli. Mais les besoins sont là. Il va falloir bousculer l'intelligence nouvelle, l'intelligence stratégique pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Ces besoins sont là. Vous voyez, les gens construisent dans n'importe quelle condition. Ailleurs, au Sénégal, par exemple, vous ne trouvez pas de fonctionnaires chargés transportant les briques pour construire sa propre maison. Parce qu'il existe la politique de l'habitat. Et cette politique de l'habitat a été copiée au ministère du Plan, aux Aïr, mais qui ne l'a jamais exécutée. Mais si vous arrivez au Sénégal, vous retrouvez qu'il y a une banque de l'habitat qui s'occupe de travailler. Et justement, vous parlez très souvent de discriminants sociaux dans la société congolise, Mouyam Magal. Comment comprendre ce concept ? Est-ce qu'on peut mettre ce phénomène ? C'est tous les objets que nous utilisons au quotidien et tous les actes que nous posons pour créer une sorte de discrimination sociale. Ces éléments sont visibles. Nous sommes dans la fonction publique. Il y a ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les fonctionnaires d'en haut et les fonctionnaires d'en bas. Vous appartenez au ministère des Finances, au ministère du UBG, au ministère des Mides. Vos primes sont connues. Si on est des affaires sociales, on est de l'environnement. Ce n'est pas des informations presse et autres. On ne sait pas si on connaît des primes. Nous sommes au ministère de la Santé, par exemple. La prime entre le médecin et l'infirmier, c'est entre le jour et la nuit. Et ça, c'est comme si nous sommes sentés en quelque sorte de perpétuer la colonisation. C'est remarquable à tous les niveaux. Sur la Deuxième République, lorsqu'on a créé la téléphonie mobile Telser, les membres du comité central ne voulaient pas que le téléphone, celui-là, soit accessible à tous les citoyens. Et donc, c'était déjà un objet, un discriminant social. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des dupes. Vous savez pourquoi ? Parce que dans nos mentalités, nous considérons la dupes comme l'élément qui nous élève par rapport aux pauvres. Les pauvres, il faut les classer très loin. Ceux qui ont des dupes, étant donné que leurs routes sont de plus en plus délabrées. Et donc, voilà les éléments des discriminants sociaux. Ils sont nombreux dans notre société. On le retrouve également dans plusieurs secteurs, Mbouyane. Dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas seulement en politique. On en parle également dans la musique, également, au niveau de la religion, avec les églises. Je me suis rappelé de mon enfance, lorsque Littabemba, un des artistes bien connu, dans une des chansons, il insistait, Littabemba Wittipoto. Donc, nous sommes toujours dans la discrimination sociale. Et pas seulement lui. Aujourd'hui, les pasteurs qui n'ont pas compris la pertinence de la construction des relations entre les États, pendant la période de crise des années, après la conférence nationale, on a dû créer beaucoup de conditions pour restreindre les sorties. Et les pasteurs congolais ont sauté sur l'occasion pour dire, amenez vos passeports, nous allons prier pour ça, vous allez voyager. Au point qu'on a amené le Congolais à croire que voyager, ça fait partie du prestige social. C'est naturel, l'homme doit s'épanouir, l'homme doit voyager. Le discours de la prospérité. Le discours de la prospérité. Mais est-ce qu'on peut créer la prospérité autour du verbe ? Non. Parce que si vous regardez très bien la société congolaise, des grands hommes d'affaires, autrefois connu congolais, ils ne sont plus sur la scène. Mais dans les églises, on parle de la prospérité. Mais c'est de la fiction. Bouyal Mangal, merci pour cette riche analyse. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau. Bouyal Mangal, Médard, c'est notre chroniqueur maison. Et nous parlions de l'indépendance, défi de gouvernance et sécurité soucière dans la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre ce journal, découvrons ce communiqué du cabinet du président de la République qui vient de nous tomber. Le cabinet du président de la République qui signale que le numéro 081-469-27-28 a été piraté. Par conséquent, il vous prie de ne pas considérer les appels et messages provenant de cette source. C'est donc signé le cabinet du président de la République. Vous le savez, le couple présidentiel est rentré à Kinshasa cette semaine après une tournée de solidarité dans l'est du pays. À Goma, la première dame, Denise Diakiro Tisekedi, a porté à travers sa fondation assistance à plusieurs personnes en situation difficile. Je vous propose un extrait du résumé de son séjour proposé par Naïcha Kiala et l'équipe de la rédaction. La santé des populations est une préoccupation majeure pour la première dame autant que l'éducation. Le réveil du géant Nirabongo a transformé plusieurs écoles de Goma en sites d'hébergement pour sinistrés. Des salles de classe ont vite cédé la place au doctoire et le pupitre utilisé comme bois de chauffage. La cohabitation entre déplacés et élèves perturbe encore plus la reprise de cours, comme ici, à l'école primaire Kanyarouchina. Un début de solution a été trouvé par les autorités pour débarrasser les écoles de ces locataires circonstanciels. Des abris provisoires sont en pleine construction. Pour appuyer ces efforts du gouvernement, la fondation Denise Nyakiru Tisekedi a remis à quelques établissements scolaires de Goma des lots importants des bancs métalliques. Une autre catégorie d'enfants assistés par l'épouse du chef de l'État est celle séparée de leurs parents après l'éruption du Nirabongo. Ils ont entre 5 et 12 ans et ont été recueillis dans ce centre social de Kerisimbi. Depuis que l'éruption a eu, et presque chaque fois qu'il y a un mouvement, on ne songe pas surtout aux enfants en situation difficile, qui est de notre mission. Alors nous sommes très heureuses et très contentes de voir la première dame venir nous assister, nous voir et nous assister. Un document que vous allez suivre en intégralité juste après ce journal. Les statistiques sont alarmantes. La troisième vague de la Covid-19 fait de plus en plus de victimes. Le secrétariat technique de riposte contre la Covid et les écoles de santé publique de la zone Afrique se sont réunis en urgence pour monter de nouvelles stratégies. Ils ont également fait appel aux experts. Rodé Ponda revient sur ce nouvel stratégie. Le projet pour révaluation de la Covid-19 mis en place pour la prise en charge de cette pandémie à coronavirus a concerné 4 pays d'Afrique, à savoir pour l'Afrique centrale, la RDC, l'Ouganda pour l'Afrique de l'Est, le Nigeria et le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest. Ce projet est affecté précisément dans les écoles de santé publique de ces pays. La réunion des restitutions des résultats de ces projets d'évaluation des ripostes sur la Covid-19 s'est tenue vendredi 2 juillet 2021 avec les experts du secteur de la santé réunis au Cercle Golfe à Gombe. Nous avons mis en place une stratégie de riposte à travers le secrétariat technique. Nous sommes parmi les 4 pays identifiés en Afrique pour mener cette recherche et dégager un peu les recommandations pour améliorer la riposte dans nos différents pays. Nous avons évalué d'abord la riposte et puis enfin nous évaluons l'impact de la Covid sur l'offre, l'utilisation, la prestation et la qualité des services essentiels pour les soins de la population. Le professeur Mapatanou et le professeur Patrick Moufombi, tous deux membres de la coordination de ce projet, ont présenté avec beaucoup d'expertise ces résultats partant de la surveillance épidémiologique, le test des laboratoires et la continuité des services des santé essentiels non Covid-19 devant les décideurs venus de différentes structures, notamment le secrétariat technique des ripostes Covid-19, le ministère de la Santé publique ainsi que d'autres différents programmes. Et on parle également dans l'actualité du prix de la Méditerranée remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi. Quel sens donner à ce prix le conseiller du chef de l'État, Massan Bakinouane, qui a représenté le président de la République ? On parle du haut de la tribune. Nous sommes en Italie. Suivez ce propos. C'est un grand honneur pour moi de représenter le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombo, à cette soirée intitulée « Nuit des distinctions », à laquelle cette distinguée institution a bien dénié le convient. C'est donc à ma qualité de l'envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo que j'ai l'honneur et le privilège de recevoir, dans le cadre de l'International Méditerranée Award 2021, 2021, 21st edition, les prix internationaux de la Méditerranée 2021. Prix de la paix et de la prospérité en République démocratique du Congo, décerné à son Excellence Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombo. Cette prestigieuse reconnaissance envers le président de la République démocratique du Congo que je représente en cette soirée, lui est exprimée comme lui est communiquée dans la lettre qui lui a été adressée pour l'important travail qu'il a accompli à travers les actions de son gouvernement. Les crimes économiques, comment comprendre le terme dans une République démocratique du Congo qui se cherche économiquement ? La question a été posée au professeur Kabanda Boniface au cours de l'émission Perspectives économiques, une émission qui sera diffusée sur nos antennes ce soir à 21h. Suivez cet extrait. C'est encore facile. Un fonctionnaire de l'État doit normalement vivre de son salaire. Je vous évite de vous rappeler qu'un agent de l'État attaché de bureau touche combien ? Même pas aux 100 dollars. Il est acquis, ça, ça. Et comment il loue la maison ? Parce que le salaire qu'on donne doit être en mesure de satisfaire à la personne les besoins sociaux qu'il a. Mais nous, le besoin d'abord de dormir, le salaire ne vous permet pas. Sur l'État qu'on voulait qu'on puisse, il n'y a pas de la corruption. Bien sûr. Parce que quand on... Allons-y même, le salaire, le SMIG, l'État est appelé à fixer le SMIG que les privés doivent payer. Mais l'État fixe combien ? C'est parce qu'il ne s'est pas allé plus loin. Comme lui-même est aussi employé, il n'est pas en mesure de payer le salaire correct à ses travailleurs, fonctionné. C'est pourquoi l'État ne s'est pas fixé. Correctement, le salaire minimum est un professionnel garanti. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sejoigne à Colouésie, dont le lieu là-bas. En image, nous vous proposons sa visite aux installations de l'ISM Colouésie. Déjà à 8h, les patrons de l'Enseignement supérieur et universitaire et sa suite visitent les installations de l'ISM Colouésie. Le directeur général de cet établissement relate à ses hontes les grandes réalisations et les grands projets de son établissement. Il envisage doter cette école d'un personnel qualifié et d'un centre hospitalier moderne. Après l'ISM, la délégation a visité l'Université libre de Colouésie avant de visiter l'ISPT. Les étudiants de cet établissement technique ont produit devant le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire quelques démonstrations telles que la gestion automatique d'une usine résoudre le problème de délestage ou commander l'éclairage d'une maison ou d'un quartier à distance. Émerveillé par ces démonstrations, le ministre de tutelle, Mouindou Zangui, a indiqué qu'il est impérieux que cet établissement soit bien équipé. Par ailleurs, l'Université de Colouésie, un ancien établissement dans le domaine de l'Enseignement supérieur et universitaire, construit il y a des cela 30 ans, mais qui manque un bâtiment propre, inadmissible selon le ministre. Dans un milieu comme celui-ci, si les étudiants apprennent correctement et dans de bonnes conditions, ils vont à coup sûr acquérir une connaissance des qualités. C'est ainsi que le ministre est allé échanger avec le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka, pour que cette institution reçoive l'appui et qu'elle soit autonome en vue de permettre une meilleure formation du corps enseignant. Le cabinet du président de la République signale que le numéro 081-469-27-28 a été piraté. Par conséquent, le cabinet du chef de l'État vaut prie de ne pas considérer les appels et les messages provenant de cette source et de couvrant ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement cette édition de journal-magazine. La maison civile du chef de l'État annonce au public le programme de funérailles de la députée honoraire Maman et Jeunie Chikawa Moulumba, tante paternelle du chef de l'État, décédée le 25 juin 2021 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le deuil se tient à la résidence familiale située au numéro 28 de l'avenue Nguéba dans la commune de Montgafoul, la référence centre hospitalier Montcolé, dans le strict respect de gestes barrières et des mesures édictées par les autorités du pays en vue de la lutte contre la Covid-19. Dimanche 4 juillet 2021, 14h, célébration de la messe de suffrage en mémoire de l'illustre disparu à Johannesburg, en Afrique du Sud, au 7 OWL Suite, Millepark 2001. Lundi 5 juillet 2021, 15h, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport international d'Unjili à Kinshasa, 16h30, conservation de la dépouille mortelle à la mort de l'hôpital du Saint-Contenaire. Mardi 6 juillet 2021, journée de témoignages et de différents messages en mémoire de l'illustre disparu à la résidence familiale située au numéro 28 de l'avenue Nguéba dans la commune de Montgafoul, la référence centre hospitalier Montcolé, 16h, met sur la paroisse Saint-Noé-Mawagali à Montgafoul, située à proximité de la maison communale de Montgafoul. Mercredi 7 juillet 2021, 9h, l'évée du corps de la mort de l'hôpital du Saint-Contenaire, exposition et recueillement et dépôt de gerbes de fleurs par les différentes personnalités. 10h, arrivée de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, recueillement et dépôt de gerbes de fleurs. 10h15, mot du chef de la maison civile du chef de l'État, mot du secrétaire général de l'UDPS et quelques témoignages, mot de remerciement de la famille, 10h45, absoute, 11h, départ pour l'Udumation au cimetière, chemin de paradis, 13h, bain de consolation, c'est signé Dr Bruno Miteunienge, chef de la maison civile du chef de l'État. Ce journal est complètement terminé, merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention, l'actualité reste en continu sur nos antennes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...